Ces ultra-nationalistes turcs hurlent leur colère et appellent à la vengeance après l'attentat de Kayseri. Au moins 14 soldats ont été tués par un kamikaze dans l'attaque à la bombe de leur bus ce samedi dans le centre du pays. 56 personnes ont été blessées, 6 d'entre elles sont dans un état grave. Une cérémonie d'hommage a eu lieu en fin de journée sur le tarmac de l'aéroport de Kayseri, en présence d'une partie des familles et de haut gradés de l'armée. L'exécutif turc attribue l'attentat suicide au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Des composants identiques à l'attaque du stade de Fenerbahce auraient été retrouvés sur les lieux. 15 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête. Suite à cette attaque, les locaux du HDP, le principal parti pro-kurde, ont été saccagés dans une demi-douzaine de villes.